Dans la paracha de l'Akhlecha, Dieu dit à Avram Avinu de son allée de la Mésopotamie et allait vers la terre qui va lui montrer qu'il est la terre d'Israël. Et Avram Avinu va en terre d'Israël et Dieu lui promet une terre de dix nations. Mais concrètement, lorsqu'Yoshua, le successeur de Moïse, rentre en terre d'Israël avec le peuple juif et fait la conquête, uniquement dans le territoire de sept nations, les trois autres nations qu'on voit ici sur le côté Amon, Moab et Edom, nous allons les recevoir lorsque Mashiach va venir. Quel est le sens de l'Akhlecha, de s'en aller pour nous aujourd'hui ? A priori, c'est une histoire du passé pour Avram. Eh bien non, c'est aussi une histoire pour nous aujourd'hui. Vu qu'on attend l'avenue de Mashiach à chaque instant et particulièrement dans notre génération, qui est la dernière génération de l'exil et donc la première génération de la délivrance, eh bien on a ce l'Akhlecha, on veut s'en aller d'où on est pour aller en terre d'Israël et recevoir la terre d'Israël dans sa plénitude, c'est-à-dire aussi avec les trois terres qui sont à côté et aussi avec la plénitude, que tout le peuple juif, le peuple juif de toutes les générations, va habiter en terre d'Israël. Mais la seule différence sera que dans le passé, il fallait une conquête. Mais lorsque Mashiach va venir, il n'y aura pas de conquête, ça va se passer passivement, vu que Maïmoné nous dit qu'il n'y aura pas de guerre ni de famine, etc. Lorsque Mashiach va venir très prochainement, une excellente journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada